Donc, nous voilà rendus à l'installation. Ici, pour la cause, nous avons installé une feuille de gypse, comme si on avait un mur existant. Par la suite, la première chose à faire serait de vérifier la dimension en largeur et en hauteur, pour faire sûr que nous, on n'aura pas de problème à installer ce fameux cadre-là. Ensuite, si c'est au niveau, si notre dimension est bonne, on va vérifier au plancher avec un niveau de 24 pouces, pour voir si notre plancher est croché. D'ordre général, le niveau au plancher, c'est des maisons neuves. Logiquement, le niveau est quand même très bon. Ici, c'est excellent. Mais, suite à ça, je viens déposer deux pièces de bois qui sont exactement la même dimension, la même épaisseur, que notre plancher qu'on va installer ici. Donc, on parle d'un plancher de bois franc trois quarts. Ensuite, on va prendre la porte, on va l'approcher de notre travail. Il ne faut pas oublier d'enlever le clou sur le côté de la porte, parce qu'il est encore là, parce qu'on n'a pas fini de transporter. Vous faites remarquer aussi, pour la cause, on a installé les gonds de ce côté-ci de la porte. Ça a donné comme ça, simplement, mais logiquement, on devrait vérifier toujours quel côté qu'on doit installer cette porte-là. Avec un marteau, prudemment, je vais enlever le clou. Lorsque je vais l'enlever, la porte va faire fi à descendre un peu. Et ici, je vais installer ma porte sur les blocs. Ma porte est bien appuyée. Pour plus de facilité, ce qu'on doit faire, on doit vérifier notre largeur. Moi, ma méthode à moi consiste à pousser la porte d'un côté, me marquer, pousser la porte de l'autre côté. J'identifie l'autre côté et j'ai deux marques de fait. Donc, ça, c'est l'espacement voulu. Je viens chercher le centre. Je marque le centre. Après, je vais amener mon cadre ici. Je vais vérifier si j'ai la dimension voulue dans le haut, pleine longueur. Je vais la barrer seulement ici. Donc, à partir de là, je vais prendre du clou à finir d'un pouce et demi parce que j'ai un demi-pouce de gypse. J'ai trois quarts total avec le quart de pouce de la chambrane. Donc, ça me prend un clou au moins d'un pouce et demi pour être capable de bien clouer. Et que ma chambrane tienne mon cadre en attendant que je barre mon cadre avec des cales. C'est important de se garder une marge de manœuvre ici. Ne pas être trop près du centre parce que vous allez briser votre bois. Donc, vous amenez votre chambrane au centre de vos trois marques. Je ne rentre pas mon clou complètement. Je vais compléter tantôt simplement parce que si je dois jouer avec les centres, je peux le faire. Je peux vérifier aussi. Je peux vérifier si ma porte, le jour, est excellent. OK. Et si c'est bon, je peux me servir de ma porte comme une règle. parce que logiquement, la porte, si on vérifie là-dessus, je dois juste tasser légèrement ma porte comme ça avec mon niveau. Donc, je me sers de ma porte comme un niveau. Si je dois tasser légèrement, je vais marquer le bas de mon cadre. Ici, vis-à-vis la penture. Puis, je vais clouer vis-à-vis la penture parce que c'est la penture qui retient ma porte. Je vais ré-vérifier si mon niveau est bon. Je vérifie aussi la tête. Le niveau est excellent. La tête est excellente, elle aussi. Donc, je viens ici. Ce qu'il me reste à faire, je viens la barrer. Ici aussi. Et je m'en viens au centre. Toujours en ligne avec le clou déjà existant parce que ce clou-là retient le cadre avec la chambre branche. Et je vais ramener ma ligne ici pour garder exactement la distance voulue. Donc, ici, je vais la barrer ou la penture parce que ma distance est toujours bonne. Ma penture l'a déjà déterminée. Encore une fois à vis-à-vis. Je vais compléter ici. Encore une fois à vis-à-vis. Et je vais répéter la même chose tout en respectant l'espacement voulu entre le cadre et la porte. Et je vais passer. S'il m'arrive d'avoir une difficulté, je peux au préalable installer une pièce de bois pour me servir de cette cale-là, ce bardeau à cointer pour garder exactement l'épaisseur voulue et je viens ensuite la barrer. Je vais garder exactement le même espacement jusqu'en bas. Par la suite, il va me rester à prendre un poinçon et pousser plus loin, légèrement plus loin mon clou pour qu'il ne soit pas accrochant et que la peinture aussi fasse une belle job. Maintenant que notre cadre est installé, il ne reste qu'à le barrer dans le mur. Pour ça, on ouvre la porte. On va barrer avec des cales exactement à la hauteur des charnières, dans le haut et le bas, c'est très important, et en plein centre. Le but de ça, c'est de faire un transfert entre la porte et le cadre jusqu'au mur pour donner plus de solidité à notre installation. On fait la même chose de l'autre côté aussi, pour donner plus de solidité aussi, encore une fois, pour notre gâche qu'on va installer tantôt pour la poignée. Notez que j'ai toujours gardé ces pièces de bois-là pour garder le même encore, le même parallèle. C'est très important de garder le parallèle de votre cadre. Donc, à partir d'ici, si on remarque, la porte a un pouce et trois, huit, et on a un stoppeur de porte qui va venir s'installer à l'intérieur. Donc, la raie de porte, lui, a un pouce. Habituellement, j'essaie d'être à deux pouces du bord du cadre pour clouer. Quand je vais installer mon stoppeur de porte, mon clou que j'ai utilisé pour borrer les bordeaux à cointrer, il va être en arrière, donc il va disparaître, il va être caché par l'arrêt de porte. Donc, ici, j'ai ma hauteur. Je prends le centre de ma peinture, huit pouces. Ici, huit pouces. J'ai une porte de 80 pouces. Si je viens au centre, 40 pouces. Et finalement, la peinture du bas, elle, je peux la prendre à partir du bas. Centre me donne 13 pouces. Donc, au centre, 13 pouces. Ici, je le veux à deux pouces du bord. Ici aussi. Ici, la même chose. Si je me mets à six pouces, je viens ici. Je me donne une indication. Comme ça, je le sais que mes clous vont être exactement à l'endroit voulu. Par la suite, les bordeaux à cointer. Idéalement, on n'a pas à prendre des bordeaux à cointer de cette largeur-là. On prend des bordeaux à cointer de plus ou moins un pouce et demi, deux pouces de large. C'est très important de ne pas installer des bordeaux à cointer comme ça ici. Parce que ça va faire un cadre qui va être en angle. Donc, c'est important de tourner nos bordeaux à cointer jusqu'à l'épaisseur voulu. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le glisser pour aller cracher dans le plus mince. On coupe ce qui va dépasser pour que personne ne se fasse mal. Pour l'installation du bordeaux à cointer, je vais vérifier l'espacement que j'ai entre le cadre et la structure de bois. Avec les cales que j'ai interposées de plus large ou de plus mince, je peux aller l'installer ici. Et je vois très bien qu'avec cette cale-là, je peux m'en venir ici. Je fais juste l'appuyer légèrement sans forcer mon cadre. Si je force mon cadre, le cadre va retirer. Donc, ça va empêcher ma porte de bien fermer. Lorsque ces cales-là sont installées, je peux prendre un clou de deux pouces. Je peux l'installer exactement. Et je vais garder une main sur les cales pour les empêcher de tomber. Je viens clouer directement dans les cales. Je répète la même chose au centre et en bas. Côté penture, encore une fois, en plein centre de la penture et à deux pouces du bord. On vient prendre la largeur qu'on a et on installe nos cales. On installe ça ici, exactement au centre de la ligne. Je peux prendre une autre cale et je la pousse sans forcer. Elle tient seule, elle n'est pas forcée, facile à enlever. Donc, on peut la clouer. Encore une fois, je prends un clou de deux pouces. Je viens mettre la main sur la cale. Je le cloue directement dans les cales. Faites attention à ne pas briser le bois lorsque l'on cloue. Ensuite, on pourra couper les cales pour empêcher que quelqu'un se blesse. On va répéter la même chose au centre et en bas. Pour la poignée de porte, il faut comprendre qu'il y a plusieurs modèles. Il y a des poignées des doorknubs rondes, carrées, à bec de canne, différents modèles. La chose qui ne changera jamais, à partir du bord du champ de la porte jusqu'au centre, on a deux manières de l'installer, soit à 2 pouces 3,8 ou 2 pouces 3,4. Je viens de faire l'inverse. 2 pouces 3,8 et je rallonge ma pièce pour 2 pouces 3,4. Très important. On doit idéalement privilégier le 2 pouces 3,4 pour éloigner la poignée du bord de notre cadre, pour éviter de se blesser les jointures quand on ouvre la porte. Ensuite, cette partie-ci, ce qu'on appelle le pen. On peut enlever cette pièce-là. On n'a pas vraiment besoin si on veut. On peut aussi l'utiliser. Mais le pen, on doit faire un trou rond de ce diamètre-ci. Suivre les instructions, c'est très important. Donc, ils vont vous dire d'utiliser une mèche à bois dans ce cas-ci, d'un pouce. Et pour le trou de la poignée, 2 pouces et un 8. Un kit dans le porte-pièce, 2 pouces et un 8. Et la mèche plate, 1 pouce. Donc, le pen, il faut faire attention, il y a un sens d'installation aussi. Donc, dans l'installation de la porte, habituellement, on parle de standards. Mais les standards ne sont pas tellement officiels. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit être à plus ou moins 36 pouces. Certaines personnes vont l'installer à partir du sol. Certaines personnes vont l'installer accrochée à partir du dessous de la porte. Peu importe la méthode, l'important, c'est d'être le plus près possible de cette réalité. Donc, à partir d'ici, avec mon ruban mesuré, je vais mesurer le bord de ma porte. Moi, je vais accrocher sous la porte. À 36 pouces, je vais marquer mon centre. Avec un équerre, je vais marquer bien d'équerre avec le bord. Et je vais marquer avec mon équerre, pour être bien droit, à 2 pouces, 3 quarts, qui est ici, le centre. Ici, ça devient le centre de ma poignée. Je peux compléter ma ligne jusqu'au bord. Et marquer le côté de ma porte, ici. Je viens faire une ligne de pleine dimension. Et je viens marquer le centre de ma porte. La porte mesure 1 pouce 3,8. Je viens chercher mon centre. Je vais percer après ce trou-là. Très important, on va y percer celui-ci après celui-là. Pour le kit d'un porte-pièce. Ici, il faut faire sûr que la mèche, ici, dépasse les dents, ici. Si ces dents-là sont plus loin que la mèche, vous ne serez pas capable de faire un trou parfait. De plus, on va percer, mais aussitôt qu'on va sentir la mèche de l'autre côté, on va garder la main à plat de l'autre côté. Lorsqu'on va percer, quand on va sentir que ça bouge, on va aller par l'intérieur, on va compléter notre trou. Sinon, vous allez briser la finition de la porte. Avec votre pied, vous pouvez barrer la porte. Donc, si vous avez le pied sur la porte, vous avez de la stabilité. Et à l'occasion, faites attention à ne pas toucher au bouton en même temps. Vous pouvez la nettoyer. À ce stade-ci, je viens de sentir la mèche de l'autre côté. Donc, je peux enlever. J'ai gardé le doigt sur l'endroit précis où j'ai senti la mèche. OK. On voit ici le trou de ma pointe. Et je viens entrer le bout de ma mèche dans ce trou-là pour la stabilité et compléter. Bon, mon trou est parfait. Par la suite, j'enlève mon emporte-pièce. Je vais installer ma mèche plate un pouce qui est recommandé par la compagnie. Faites attention. Ce n'est pas tout le temps la mèche un pouce. Donc, ici, j'ai marqué mon centre. Et je viens stabiliser ma porte. Je m'installe pour faire sûr que je vois bien ce que je fais. Et j'essaie d'être le plus droit possible. Poussez pas trop fort. Laissez une chance à la mèche de se vider, d'enlever les copeaux de bois pour bien pénétrer. Donc, maintenant, on peut procéder au montage. Idéalement, il est préférable d'installer les vis à l'intérieur de la pièce. Si vous êtes dans un garde-robe et vous vous embarrez par inadvertance, vous allez pouvoir, si vous avez un tournevis, bien entendu, sortir de la pièce. Des petits détails. Donc, le pen, ce pen-ci, il doit être glissé sur la gâche. Donc, il doit être installé dans ce sens-ci. Lui, ça en vient ici. Bien égal. Ensuite, je dois absolument mettre ces deux parties-là dans les cavités conçues pour ça. Faites attention de ne pas les mettre comme ça ici. parce que ça ne tiendra pas bien la poignée. Donc, je viens l'installer ici. Je l'amène ici. L'autre pièce de l'autre côté, elle, je vais l'amener ici, prête à être installée comme ça. Avec les deux vis, je vais venir installer les vis, je vais tenir les deux poignées ensemble. Je vais les visser à la main. Je n'utiliserai pas un moine à batterie pour ne pas briser le côté de ma poignée. C'est sûr que si j'utilise un moine à batterie, je vais le briser. Donc, on a des vis avec des filets. On doit utiliser ces deux vis-là. Faites attention à ne pas visser trop vite avec un tournevis pour ne pas briser les filets. Ce sont des filets très sensibles. Je prépare mes vis. Voyez comment il y a peu d'espace ici. Et la distance, très difficile d'aller visser avec un moine à batterie. Vous allez briser, c'est sûr et certain. Donc, je prépare mes deux vis. Je les amène le plus près. Et en même temps, je garde une main, je garde les doigts sur la poignée ici. Lorsque j'en ai une qui est prise, je peux installer la deuxième. Prenez le temps de bien faire l'installation pour ne pas briser votre poignée. Ce serait désolant d'être obligé de recommencer la job. Puis en plus, ça coûte cher. Par la suite, vous pouvez utiliser un tournevis Philips. Et vous pouvez l'utiliser puis commencer à visser ici. On peut appuyer simplement à la porte. On va m'y aller à vous voulez. L'important, c'est de se donner de la stabilité. Regardez, je ne touche pas la poignée. Puis je ne la serre pas tout de suite complètement. Je vais attendre d'être le plus près possible. Il faut se donner une chance de visser les deux en même temps. Sinon, la vis va être trop près de la poignée. Je ne pourrais pas bien visser. C'est un peu plus long que le moine à batterie, mais ça fait un plus bel job. Quand on arrive à la fin ou presque à la fin, idéalement, on vient l'appuyer juste pour dire, de donner une légère tension. Idéalement, on doit la soutenir légèrement, sans trop la lever. Et on doit, juste la côté, on ne doit pas serrer trop fort. Ici, je sais qu'elle ne bouge pas. Avant d'aller plus loin, on doit vérifier si la poignée fonctionne bien. On essaye aussi des deux côtés de la poignée. Donc, on voit très bien, ça fonctionne numéro un. De plus, notre poignée est super belle. Très important de ne pas voir la cavité qu'on a faite ici. Et ici aussi, très important que ce soit le plus égal possible avec la porte. Pour l'installation de la gâche. On comprend très bien que la gâche, elle, s'en vient sur le cadre. Puis, cette gâche-là, donc, elle s'en vient comme ci. Elle va glisser sur la peine et elle va venir s'appuyer là-dessus. OK? La meilleure manière, selon moi, il y a plusieurs manières qui existent. On peut mesurer la distance puis l'installer. Comme on peut arriver, prendre le centre du peine, faire une ligne avec notre crayon en plein centre. Cette ligne-là va nous servir de référence. Ensuite, quand je regarde la porte, je sais que ma gâche s'en vient sur le cadre. Elle vient appuyer sur cette pièce-ci. Je sais qu'elle tombe égale avec ma porte. Et, si elle est bien appuyée, le bord, ici, ma référence, je peux faire une petite ligne au crayon. On va la voir. Donc, ça va devenir le bord de mon cadre de porte. OK? À partir de là, je peux aller ici. Je peux aller chercher ma référence que j'ai mise sur la chambrane. Donc, ma ligne est ici et ma ligne est là. Je me fais une petite ligne. Je me sers de ma gâche, qui elle est bien 90 degrés, pour la marquer ici. Je m'en viens comme ça ici. Je peux prendre un couteau alpha, en faisant bien attention. Je peux délimiter le bas et le haut. Ensuite, pour la profondeur, je viens chercher la ligne que j'ai faite. Je viens installer la ligne égale avec le bord de mon cadre. Et, je viens tracer la partie en arrière. Lorsque ça, c'est fait, moi, je dois faire le trou pour que la peine puisse entrer à l'intérieur. Je vais marquer le haut et le bas. La ligne du centre, ce sont toujours les têtes de vis. Donc, le centre, dans ce sens ici, de haut en bas, c'est en plein centre des vis. Et, dans l'autre sens, le centre, c'est le centre de cette pièce-là. Donc, mon centre est ici. À partir d'ici, moi, je vais prendre ma mèche en porte-pièce un pouce. Je vais percer jusqu'à ce que ce soit rendu environ la moitié de l'épaisseur. Donc, on parle de 3-8 pour permettre aux peines de rentrer ici à l'intérieur facilement. Ensuite, je vais tout piller cette section-là au complet sans toucher aux extérieurs. Je vais prendre ma mèche et à l'intérieur de l'épaisseur. Je vais prendre ma mèche et à l'intérieur de l'épaisseur. On va répéter exactement le même procédé que lorsque l'on a installé les charnières. Vous pouvez utiliser un couteau alpha ou un ciseau à bois selon l'outil que vous préférez. Donc, soyez très prudents. Toujours deux mains sur le couteau. Ici, il faut bien sûr qu'on ne dépasse pas la ligne. On y va doucement. Donc, par la suite, on peut faire un essai. On peut prendre la gaffe, on peut l'installer ici. Et si on voit qu'il y a du mouvement comme ça ici, on peut identifier que le centre de nos trous ici est plus profond. On peut en enlever légèrement ici pour permettre à notre pièce de bien s'appuyer. Je peux utiliser un ciseau à bois. Je peux enlever ici légèrement. En haut comme en bas. Ce que je viens de faire, je viens simplement de donner du dégagement pour le dessus de ma gaffe. On vient de donner beaucoup plus de stabilité. Vous voyez, ça bouge. C'est solide. Donc, ce qu'il me reste à faire, prendre les deux vis, venir les installer ici. Encore une fois, je vais utiliser le tournevis manuel pour visser. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, ici, c'est bien égal. Le trou fait super propre. On va juste vérifier maintenant avec la porte notre installation. Lorsque l'arrêt de porte en arrière va être installé, on va avoir une porte parfaite. Donc, pour compléter, on doit premièrement couper les bardeaux à cointer. C'est très important de ne pas frapper avec le marteau pour briser les bardeaux à cointer. Vous allez affaiblir votre cadre de porte. Donc, idéalement, on ajuste notre lame de couteau. On s'installe sur le bord ici. On tient les bardeaux. Et un après l'autre, on les enlève. Très important de ne pas enlever le bardeaux qui est là. On vient fermer la porte dans notre gâche. On va appuyer notre porte très légèrement. Très important de ne pas pousser sur la porte trop fortement. Donc, vous allez juste garder un appui. Et vous allez installer avec une coupe à 45 degrés. Remarquez que l'arrêt de porte, il peut être coupé pleine longueur de votre cadre de bois ou vous pouvez l'arrêter exactement à 80 pouces, la longueur de votre porte, la hauteur de votre porte si vous préférez. Je viens installer ici le stoppeur de porte sans forcer. Juste appuyer. Donc, on a très bien vu que la porte est bien appuyée. Donc, je viens la barrer ici. Je la barre un peu partout. Je vais faire jusqu'en bas. Un clou sur deux s'il faut. Juste pour fattenir l'arrêt de porte. Ensuite, quand cet arrêt de porte-là va être cloué jusqu'en bas, je vais prendre une tête que j'ai déjà coupée à la longueur désirée. J'ai déjà pré-installé mes clous. Remarquez que c'est des clous d'un pouce et non d'un pouce et demi. C'est beaucoup trop gros. J'ai fait des pointes à 45 de chaque côté pour bien épouser la forme de celui qui est au côté. Je l'installe ici sans forcer. Encore une fois, il faut juste bien le mettre égal. On l'amène ici. Les deux côtés, s'ils sont beaux. On vient la barrer. On pourra toujours la compléter tantôt. Ici, c'est facile de voir qu'il va être égal. Et de l'autre côté, je viens chercher mon dernier côté. Je l'installe. Je l'appuie très légèrement sur la porte. Donc, je viens l'aborder ici. Très important de ne pas pousser sur l'arrêt de porte parce que vous allez faire coincer la porte à cause des charnières. Vous allez faire coincer la porte sur l'arrêt de porte. Vous allez faire arracher votre arrêt de porte. Vous allez faire forcer votre porte. Avant de compléter, vous pouvez ouvrir la porte, faire un essai pour voir si elle clenche bien. La porte clenche bien. Il n'y a pas de jeu. Donc, c'est excellent. Et voilà, la porte est installée. Donc, en conclusion, c'est très important de comprendre qu'il existe plusieurs méthodes de fabrication. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. Peut-être qu'à la vote, ce ne sera pas tout à fait la même chose, mais le résultat doit demeurer le même. Un beau jeu tout le tour, les pentures bien ajustées et finalement, une poignée qui fonctionne très bien et qui ferme très bien.